Je suis arrivé pile à l'heure pour la Golden Hour. Thibaut m'a pas menti, la vue est superbe depuis l'observatoire. Il y a des centaines d'oiseaux qui font leur petite vie dans une joyeuse cacophonie. Juste devant, un arbre mort dont les branches ressortent de l'eau. Dessus, des moitrieuses, des fuligules mi-loins, une grève huppée. En vrai, je me la pète, mais je viens d'apprendre leur nom. Je cadre deux tiers d'étang, un tiers de ciel. Entre les roseaux, l'arbre, la ligne de végétation, il y a plein de plans sous mes yeux. Je suis fan. Et cette lumière-là... Salut, moi c'est Alex. J'habite à Paris, je suis infirmier et photographe à mes heures perdues. Cette année, je me suis fixé un défi. Partir un maximum à l'aventure à moins de deux heures de chez moi. Et de tous les endroits que j'ai visités, il y en a un qui m'a vraiment marqué. C'est le Val-de-Loire. Seul, avec des potes ou en amoureux, je me laisse guider par les paysages, les rencontres et mes envies du moment. Dans ce podcast, je reviens avec vous mes plus beaux souvenirs d'escapades. Une photo à la fois. L'autre jour, j'avais trop envie d'aller à la plage. Alors je me suis barré, direction la Bretagne. Mais non, je rigole, détends-toi. Je suis allé au cœur du Berry, au bord d'un étang. Toi non plus, tu ne pensais pas qu'il y avait des moitrieuses en région centre-Val-de-Loire ? Eh bien si ! Et pour les observer, j'avais rendez-vous avec Thibaut à la réserve Chérine. On voit bien qu'on a des oiseaux à quelques mètres. Juste devant, l'oiseau noir avec le bec blanc et le front blanc, c'est la foule que m'accroule. Et un petit peu plus loin, sur le tronc qui est dans l'eau, il y a une moitrieuse, des canards, donc les fulgules mi-loin. Un petit peu sur la gauche, ici, on a des canards chipots. Thibaut est un naturaliste qui a grandi ici, dans la Brenne. À une quarantaine de kilomètres de Châteauroux. Il a commencé à observer les oiseaux tout gamin, et très vite, il est devenu accro. Ça fait maintenant 18 ans qu'il travaille au cœur du parc naturel régional de la Brenne. Il m'emmenait sur l'étang de la Cistude, un point privilégié pour observer la faune sauvage. Et on voit que sur l'étang, on a plusieurs centaines d'oiseaux blancs. Ces petits points blancs, ce sont les moitrieuses. Ils sont installés, en train de construire les nids, en train de couver. Ça crée une sacrée ambiance sonore, et ça attire aussi des autres espèces qui profitent de cette protection rapprochée, parce que la mouette est assez défensive vis-à-vis des prédateurs, que sont les corneilles, les milans. Alors, la vraie passion de Thibaut, c'est pas la moitrieuse, non, c'est le buteur étoilé. Non, je t'arrête tout de suite, le buteur, c'est pas un nouveau perso de Marvel. C'est une espèce de héron très rare, un peu court sur patte, devenu maître dans l'art du camouflage. Sa technique de guerrier, quand il se sait repérer, c'est de s'immobiliser, le bec vers le ciel, dans l'alignement des roseaux. Et alors là, il devient quasiment invisible. Donc là, on va rejoindre un étang, qui est l'étang sur lequel on entend le buteur quasiment tous les ans. C'est peut-être le même individu, mais en tout cas, il est très fidèle à cet étang, et depuis des dizaines d'années, il y a toujours au moins un buteur chanteur sur cet étang-là. On va se rapprocher des collègues qui sont en train de réaliser le suivi du buteur sur cet étang. On ne va pas claquer les portières, on va y aller délicatement. Bonjour, je vous présente Alex, qui est à la recherche du buteur. Alors, est-ce qu'il chante ce soir ? C'est bon. Il est discret ? Mais la femelle qui est là, elle chante pas. Ah, ça c'est cool. Une bonne partie de l'équipe de la réserve Chérine s'est réunie ce soir pour tenter de repérer l'oiseau. Et il était là, à quelques centaines de mètres. Grâce à un système sophistiqué, embarqué à l'arrière d'une voiture, on pouvait l'observer, grandeur nature, au milieu de la roselière. Donc voilà notre équipement d'observation pour essayer d'observer les mâles et si possible les femelles, qu'on peut, dans des bonnes conditions d'observation, qu'on peut différencier. Il y a un petit dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. Et donc on sait que le mâle est présent puisqu'on entend son chant. Mais c'est très intéressant de savoir s'il y a bien aussi sur ce même étant des femelles, une ou plusieurs femelles. Donc là, il y a pour l'instant un mâle. Le mâle chanteur a été observé et aussi la femelle, aussi une femelle. On regarde évoluer l'oiseau dans un silence presque religieux, quand soudain... Ah, il chante. Écoute, là on l'entend, c'est en sourdine, on l'entend. On va essayer de tendre l'oreille quelques minutes pour essayer de le capter, capter son chant très discret. C'est un truc de dingue, entendre ce chant, sourd, qui rappelle presque une corne de brume, c'est magique. Et avec la lumière du soleil couchant, c'était vraiment un moment à part. Le moment parfait pour immortaliser tout ça. En plus d'accueillir le butor, c'est un très bel étang, qui a encore une très grande roselière. Et aussi un joli massif de nénuphar, donc ça fait partie vraiment des étangs à préserver pour la brène. Ça fait partie vraiment des étangs les plus riches, qui n'ont jamais été abîmés par la gestion malmenée. C'est sur l'étang tout à l'heure, où il y avait beaucoup de massifs de végétation au milieu de l'étang. Les touradons de Carex notamment, et des petites touffes de roseaux. C'est très intéressant pour l'installation des mouettes. Elles adorent ces milieux-là. Là, on est sur un étang où il y a vraiment une grande roselière, mais il n'y a pas trop de massifs de végétation au milieu. Donc pour l'instant, on n'a pas de... Enfin, c'est très intéressant pour le butor, mais pas pour les mouettes. Je laisse Thibaut et son équipe sur les rives de l'étang, et je reprends la route, direction le petit village de Renais. C'est là-bas que se trouve la Krapodine, une maison d'hôtes trop stylée que je te recommande. J'avais rendez-vous avec Thierry, le propriétaire de cette ancienne étable qu'il a entièrement rénovée. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à Krapodine. C'est une ancienne bâtisse qui, pour les parties les plus anciennes, date du XVIe siècle. Donc ici, on est dans un salon dans lequel on a créé une espèce de cabinet de curiosité avec des tas d'objets aussi étranges qu'insolites. On les a tous ou chinés ou récupérés, ou ils nous ont été donnés quelques fois aussi. J'aime bien cette vache. Une vache, ça c'est une artiste en fait, qui l'a créée. Donc c'est une œuvre contemporaine. C'est une vache qui a en fait un corps transparent, réalisé avec un verre qui avait été récupéré. Et en fait, à l'intérieur de la vache, enfin du taureau là en l'occurrence, il y a un tauréro. Après un bon gueuleton, j'ai dormi comme un bébé. J'avais vraiment besoin de repos. Dès le lendemain, j'ai décidé de continuer ma découverte du pays aux mille étangs, mais cette fois-ci, à cheval. Vous venez d'écouter un instantané du Val-de-Loire, un podcast du Comité Régional du Tourisme du Centre Val-de-Loire. Pour découvrir l'invité, les photos d'Alex et les coulisses de ce podcast réalisé avec Aparté Studio, rendez-vous dans la description. Cet épisode a été écrit et réalisé par Cécile Lombardi et Paul Angèle. Il est mixé par Thibaut Faucard. Quentin Lenz incarne le personnage d'Alex. Et Bastien Nicolai a réalisé les prises de son en studio. On se retrouve dans deux semaines dans un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada